Bonjour, on va encore faire une division pour s'entraîner avec des nombres décimaux. Alors ici j'ai 2,211 divisé par 6,7. Alors comme je t'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ce n'est pas très pratique de diviser par un nombre décimal, donc ce que je vais faire c'est me débrouiller pour remplacer ce nombre 6,7 par un nombre entier. Et pour ça en fait je vais déplacer la virgule d'un cran, voilà, autant de crans qu'il le faut pour que ce nombre devienne un nombre entier. Donc je vais multiplier ça par 10 en fait pour pouvoir déplacer la virgule ici. Donc ici au lieu d'avoir 6,7 j'aurai 67. Alors évidemment si je fais ça pour ce nombre là, il faut que je fasse exactement la même chose à ce nombre là. Donc je vais aussi le multiplier par 10 et ça aura pour effet de déplacer cette virgule d'un cran vers la droite aussi, ici. Voilà. Du coup cette division là, je peux la remplacer par celle-ci qui aura exactement le même résultat. Ça va être 22,11 divisé par 67. Voilà. Alors cette division, on va essayer de la poser pour la calculer. Bon, tu te dis peut-être qu'on a encore une virgule, donc c'est pas très pratique. Mais tu vas voir qu'en fait ça n'a aucune importance. Ce qui est pratique c'est de ne plus avoir de virgule ici dans le nombre par lequel on divise, le diviseur. Alors je vais poser cette division, tu vas voir. Je vais la poser exactement comme d'habitude. Donc 22,11 divisé par 67. 67. Alors là ce qui est important c'est de bien commencer. Ce que je vais commencer par faire c'est me demander combien de fois je peux mettre 67 dans le nombre 22. Alors évidemment 22 est plus petit que 67, donc je peux mettre aucune fois 67 dans le nombre 22. Mais ça je vais l'écrire, et je vais l'écrire en disant que je peux mettre 0 fois le nombre 67 dans 22. Et là tu vois, je suis arrivé ici à la virgule, donc je vais placer la virgule ici aussi. Ça c'est très important. Et puis ensuite je vais continuer. Et je vais me demander combien de fois je peux mettre 67 dans le nombre 221. Alors 67 c'est presque 70. Et si je fais 70 fois 3, 7 fois 3 ça fait 21. Donc 70 fois 3 ça va faire 210. Donc a priori je vais pouvoir mettre 67 dans 221. Alors a priori ça ça devrait être bon. Je vais pouvoir mettre 3 fois 67 dans 221. Et si tu veux je vais faire cette multiplication là. 67 fois 3. Alors 3 fois 7 ça fait 21. Je pose 1, je retiens 2. 3 fois 6 ça fait 18. Plus 2 ça fait 20. Donc voilà, 3 fois 67 ça fait 201. 201 c'est bien plus petit que 221. Donc ça va, je peux effectivement mettre 3 fois 67 dans 221. Du coup je vais le faire, je vais mettre un 3 ici. Et puis je vais avoir la soustraction. Donc 221 moins 3 fois 67. 3 fois 67 ça fait 201. Donc j'ai la soustraction 221 moins 201. 221 moins 201. Alors ici j'ai 1 moins 1 ça fait 0. Là j'ai 2 moins 0 ça fait 2. Et puis 2 moins 2 ça fait 0 que j'ai même pas besoin d'écrire. Et donc là on voit que ça marche. C'était bien ce 3 qu'il fallait que je prenne puisque j'ai un reste qui est plus petit que 67. Si j'avais eu un reste plus grand que 67, ça aurait voulu dire que j'aurais pu mettre 4 fois 67 dans le nombre 221. Mais là c'est bon, je peux mettre au plus 3 fois 67 dans 221. Et il me reste 20. Alors maintenant je vais abaisser ce 1 qui est là. Donc j'ai 201. Et la question que je vais me poser c'est combien de fois je peux mettre 67 dans 201. Alors on l'a vu tout à l'heure, 3 fois 67 ça fait exactement 201. Exactement 201 ici. Donc je vais prendre 3 fois 67. Et du coup je vais avoir la soustraction 201 moins 3 fois 67. Et 3 fois 67 c'est 201. Donc j'ai 201 moins 201 ce qui est égal à 0. Donc j'ai un 0 ici. Et là j'ai complètement terminé ma division puisque j'ai plus aucun chiffre à abaisser ici. Et j'ai un reste ce qui est égal à 0, un reste nul. Donc je peux en conclure que 22,11 divisé par 67 ça fait 0,33. Et en fait ça c'est le résultat de la division que je voulais faire au début. 2,211 divisé par 6,7 c'est égal à 0,33.